Je m'appelle Romain, je suis ingénieur, j'ai 28 ans et aujourd'hui je réalise avec toute une équipe un projet de film documentaire pour porter la voix des jeunes qui vivent dans des zones de grande pauvreté et briser les idées reçues sur du coup les jeunes et la pauvreté. Alors les idées reçues sur la jeunesse et la pauvreté, je pense que je vais partir peut-être des idées que j'avais moi avant de pouvoir travailler dans les bidonvilles et faire ce projet de film. J'avais tendance à penser que les jeunes qui buvaient dans des quartiers pauvres, dans des pays qu'on dit en développement, avaient l'impossibilité d'agir, étaient dans une situation de grande détresse. Je les voyais assez, on pourrait peut-être utiliser le terme de misérable parce que c'est l'image qu'on me renvoyait souvent d'eux à travers des photoshocks, à travers des vidéos très courtes sur les réseaux sociaux. Et je les voyais pas du tout en fait comme des entrepreneurs, comme des jeunes avec une capacité d'action et une résilience immense. Et c'est ce que j'ai pu réaliser et découvrir plus tard en allant vivre un an dans les bidonvilles en Indonésie. Alors je suis parti en volontariat de solidarité internationale. C'est comme le VIE qui est plus connu, mais au lieu de partir dans une entreprise, on part dans une association. Et je suis parti avec l'association Life Project for Youth qui accompagne des jeunes adultes entre 17 et 24 ans à trouver un travail décent. Et ces jeunes adultes vivent dans des bidonvilles. Je suis donc parti à Jakarta en Indonésie pendant un an et demi et j'ai accompagné sur des programmes de six mois, entre 20 et 40 jeunes, à comprendre comment fonctionnait une activité économique. En fait, ont créé simplement des start-up dans les bidonvilles pour répondre à des besoins des communautés, par exemple l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, etc. Et ensuite, cette expérience professionnelle que les jeunes des bidonvilles pouvaient avoir, bien qu'ils n'aient pas fait forcément d'études, de management, de commerce, etc., était valorisable sur leur CV pour ensuite, après ce programme, trouver un travail décent. C'est-à-dire un travail avec un contrat, un travail avec des jours de congé, un travail qui respecte le minimum de salaire légal du pays et avec une assurance santé. Un travail décent, c'est en tout cas dans les bidonvilles, je suis sûr que c'est pareil partout, c'est la promesse d'une vie qui ne s'inscrit plus au jour le jour, mais dans le futur. C'est de l'espace, tant pour construire d'autres projets, pourquoi pas pour s'impliquer dans d'autres luttes. Du retour en France, j'étais toujours un petit peu challengé pour expliquer à mes collègues, à mes amis, à mes proches, pourquoi les jeunes que j'avais rencontrés avaient été si importants, si inspirants pour moi. Au début, j'ai essayé d'écrire des articles pour décrypter ça et j'ai créé un magazine qui s'appelle « Prends ta dose ». Et je me suis dit, et c'est surtout mes collègues qui me l'ont dit ou mes proches, qu'ils passaient déjà beaucoup de temps à lire des articles pour leur travail, et que quand ils rentraient chez eux, finalement, la première chose qu'ils faisaient, c'était pas replonger sur un web magazine. Alors, je leur ai demandé « Mais qu'est-ce que vous faites en rentrant chez vous ? » Et ils m'ont dit « Ben, on regarde Netflix ». Et en fait, moi aussi, je fais ça. Et je me suis dit, donc, du coup, que le cinéma pouvait être un bon outil, justement, pour documenter, pour rentrer en immersion dans la vie, du coup, des jeunes qui vivent dans des quartiers pauvres, et pour ouvrir des fenêtres sur d'autres réalités. Et d'ailleurs, des réalités qui sont partagées par, finalement, un nombre considérable d'individus, parce qu'il y a eu 800 millions de personnes qui vivent dans des bidonvilles aujourd'hui. Alors, « Youth Vision », c'est un film documentaire pour le cinéma qui rentre en immersion dans la vie de quatre jeunes. Donc, on a Mamadou en France, qui est un réfugié politique guinéen, et à Paris depuis cinq ans, et qui essaie, lui aussi, de faire un film pour parler de ce que c'est l'arrivée d'un migrant à Paris. On a ensuite Diane, en Inde, qui est née dans un bidonville et qui a été passionnée depuis toujours de dessin, ce qui lui a permis de devenir, en fait, très bonne en graphisme. Et aujourd'hui, elle est graphic designer dans un des quartiers les plus riches de Jakarta. Donc, ce qu'on retrace, c'est un petit peu comment on fait pour travailler dans des quartiers plus riches, et finalement, le soir, rentrer dans son bidonville et tout le paradoxe qu'il peut y avoir autour de ça. Et ensuite, on a Soumaïra, qui est une jeune libanaise, qui, elle, a grandi dans une zone rurale. Il faut savoir qu'au Liban, il y a très peu d'opportunités professionnelles, avec la crise financière, la crise aussi militaire. Et donc, elle, vu qu'elle ne trouvait pas de travail, malgré une licence en traduction, a décidé de créer sa propre ONG. Et cette ONG éduque les femmes de sa communauté, dans une zone rurale, du coup, comme je le disais, du hakar, à plein de sujets, à l'anglais, à la santé, à tout un tas de thématiques. Et ensuite, Lakshmi en Inde, qui a grandi à Delhi, pareil, d'un milieu modeste, qui, elle, rêve de danser, depuis qu'elle est toute petite. Et il se trouve que c'est assez mal vu par ses parents et son entourage, parce qu'ils aimeraient plutôt qu'elle rapporte de l'argent pour participer au foyer. Et elle, elle s'accroche coûte que coûte pour danser sur ses temps libres, pour créer une école de danse, et elle trouvait tout un tas d'opportunités qui lui permettent de continuer d'exercer sa passion. Ces quatre jeunes ont été invités aux Nations Unies, à New York, pour partager leur expérience autour de la question de qu'est-ce que c'est un travail décent. Et donc, nous, ce qu'on documente, c'est à la fois le quotidien de tous ces jeunes dans chaque pays. C'est vraiment une immersion dans le quotidien des jeunes. On rencontre leurs proches, leurs familles, on va un peu explorer leurs passions. Et donc, on les suit de chez elles jusqu'à New York, où elles vont passer trois semaines ensemble. Et là, donc, il y a toute la thématique autour du discours aux Nations Unies. Et plus que ça, la découverte d'un pays soi-disant très développé et leur adaptabilité qui va en fait être exceptionnelle, parce qu'en très peu de temps, déjà, elles parlent anglais. Elles vont se sentir très à l'aise dans ces villes qu'elles ont déjà beaucoup parcourues à travers des films ou la culture américaine assez répandue à travers le monde. Et notamment aussi via tous les encouragements et tous les langues qu'elles vont rencontrer, qui vont être très impressionnées par leur parcours et par leur discours à l'ONU. Alors, ce projet, donc, il est né, on va dire, de trois acteurs. D'un côté, Life Project for Youth, qui avait cette idée de trouver d'autres moyens de parler des jeunes qu'ils accompagnaient dans les villes en ville. Pourquoi pas des livres, pourquoi pas des films, et qui tournaient un peu des perches comme ça à des anciens volontaires. De l'autre côté, du coup, à Londres, l'autre côté du monde romain, donc moi, qui cherchait un moyen, un média puissant pour plonger dans d'autres réalités, et donc qui a décidé de saisir cette perche qu'on lui tendait pour se dire, mais en fait, un film de cinéma, ça peut être peut-être le bon média, allez, on va faire un film. Et Rachel, la réalisatrice, qui elle, avait aussi travaillé deux ans dans les bidonvilles au Liban et en Inde, qui a accepté de me rejoindre pour monter ce projet de film et recruter ensuite l'ensemble de l'équipe, c'est-à-dire Mathilde, qui s'occupe de la communication, Gwen, qui est directeur de la photographie, Virgile, qui est ingénieur du son, et Simon, qui est monteur. Aujourd'hui, on a tourné pendant un an, en 2023, dans 5 pays, donc Paris, France, Delhi, Inde, Jakarta, Indonésie, Beyrouth et les alentours au Liban et New York, aux États-Unis. Aujourd'hui, on a 80 heures de rush qu'on commence à monter. Donc l'objectif, c'est d'avoir le montage final, en juin 2024, pour ensuite le sortir en salle en 2025. Alors les grands messages qu'on veut délivrer à travers ce film, c'est vraiment le souci de porter la voix de jeunes qui sont très peu représentées dans tout un tas de médias, alors qu'en fait, représentent une grande majorité des jeunes aujourd'hui. Une jeune comme Lakshmi, en Inde, qui vit dans un quartier pauvre et qui veut danser, ça représente des millions de jeunes. En Inde, on a 1,3 milliard de personnes. Tout de suite, on parle vraiment démographiquement d'énormément de jeunes, alors qu'on a beaucoup plus tendance à voir au cinéma ou dans les journaux des jeunes occidentaux qui ont des quotidiens très éloignés de Lakshmi. Donc il y a cette idée de donner la parole à des jeunes qui représentent une grande majorité des jeunes aujourd'hui. 800 millions de personnes, comme je le disais, vivent dans les bidonvilles. C'est à peu près un jeune sur trois qui vit dans un bidonville aujourd'hui, alors qu'on a quand même un film sur trois sur les jeunes des bidonvilles. Le second objectif, c'est aussi montrer à ces jeunes qu'ils ont la légitimité de parler, que leur parole est importante, qu'il y a des gens qui s'en soucient, qui sont intéressants et qui peuvent très bien être le personnage principal d'un film. Et le dernier objectif, c'est de créer du lien entre des gens qui n'auront pas forcément l'opportunité de se rencontrer. Tout le monde ne peut partir un an dans un bidonville et donc le cinéma peut humblement ouvrir des fenêtres sur d'autres réalités. La pauvreté, elle est toujours présente parce que nos protagonistes vivent dans des zones pauvres, mais ce n'est pas tant le sujet. Le sujet, c'est plutôt des sujets qui touchent tous les jeunes. C'est j'ai mes amis, j'ai mes passions, j'ai mes rêves, j'ai une folle énergie de faire plein de choses de ma vie. Un jeune d'un bidonville, il a quand même beaucoup de compétences qu'on pourrait, pourquoi pas, associer à celles d'un entrepreneur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'évidemment, il a des rêves, il s'y accroche, il se donne à 200% pour les réaliser. Il a une résilience folle alors qu'il vit dans un environnement qui n'est évidemment pas facile. Et surtout, cette joie et cette envie d'y arriver sans en vouloir à personne. Parce que dans un bidonville, les jeunes n'en veulent pas à X personnes qui seraient responsables de là où ils sont nés ou de leur pauvreté, etc. Ce n'est pas du tout un combat revendicatif, c'est surtout l'envie, comme tout le monde, de réaliser ses rêves. Et la joie d'avancer petit à petit vers ceci, même si la route est parfois plus longue que certains autres jeunes. Ces jeunes ont évidemment une formidable énergie, une joie qui est complètement décorrélée de quelconque ressource matérielle ou financière. L'utopie, le rêve de vouloir construire un monde en commun, une très grande curiosité pour les autres jeunes. Qu'est-ce qui se passe pour un jeune français, pour un jeune américain ? Une aisance absolument fantastique à s'adapter à n'importe quelle situation. Je peux vous parler d'une anecdote, c'est Lakshmi, notre protagoniste en Inde. On a eu beaucoup de difficultés pour qu'elle puisse avoir son visa pour aller parler aux Nations Unies à New York. Et même on pensait que ce ne serait pas possible. Pourtant, on a été aidé par plein de gens, etc. Et elle, elle n'a jamais rien lâché. Elle me disait, mais Romain, tiens, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui t'explique comment demander un visa à l'ambassade. Je dis, oui, très bien, Lakshmi. Enfin, je sais. Tiens, Romain, il faut que tu parles à un tel d'un tel qui a travaillé pendant deux mois à l'ambassade, je ne sais où, à Delhi, pour peut-être avoir un contact. Romain, est-ce que tu as des nouvelles ? Romain, est-ce que tu as relancé ? Romain, est-ce que tu as trouvé une solution ? Et au bout d'un moment, il s'avère que j'ai harcelé, j'ai harcelé. On a réussi à avoir un rendez-vous à l'ambassade, pas à Delhi, là où Lakshmi vit, mais à Kolkata. Et là, Lakshmi m'a dit, c'est pas grave, j'ai le temps d'y aller, on y va. Elle a pris pour la première fois de sa vie un avion, elle dort pour la première fois de sa vie à l'hôtel à Kolkata, elle se retrouve le matin même à l'ambassade, elle se bat pour expliquer qu'elle est invitée aux Nations Unies et qu'elle a besoin de ce visa de deux semaines pour pouvoir parler à New York. Elle l'a, miracle, en deux heures après, elle peut récupérer son passeport. Je lui book un billet d'avion trois heures après pour partir à New York. Alors là, c'est le vol de sa vie, elle n'a jamais pris l'avion, elle se retrouve en 24 heures à prendre quatre fois l'avion parce qu'elle a dû aller entre Londres, enfin, elle a fait Londres, ensuite New York, elle arrive aux Etats-Unis. Elle est complètement épouse, soufflante, elle a beaucoup plus d'aisance que moi pour aller parler à des gens en anglais. Elle va faire un speech incroyable aux Nations Unies, tout le monde est très impressionné, moi le premier, c'était très émouvant. Et à la fin, elle va jusqu'à voir la mère pour la première fois de sa vie et je ne savais même pas. Elle me dit, mais Romain, je ne savais même pas que l'eau était salée. Et ça, évidemment, ça m'a beaucoup touché. Voilà, donc des jeunes exceptionnels que vous pourrez retrouver dans notre film Youth Visions. Et Youth Visions, ce n'est pas qu'un film, on a aussi une chaîne de podcast que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes de podcast. Youth Visions Podcast, un compte Instagram sur lequel vous aurez toutes les actualités du film, un site internet et aussi une BD qui est en cours de création. Donc, que vous soyez enseignant, dans une entreprise, un jeune qui va organiser une projection ou un projet avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Peut-être ! Peut-être ! Peut-être ! Peut-être ! Sous-titrage FR ?